Sur la route des Bahamas Septembre 2021 Que dirais-tu de passer Noël aux Bahamas ? Surpris, Jules regarde son père. Tu sais où sont les Bahamas, Jules ? Les îles des Caraïbes, ça te dit quelque chose ? Jules hoche la tête. Oui, il connaît le nom des Caraïbes, pour l'avoir lu dans ses histoires de pirates. D'un seul coup, l'étonnement fait place à l'excitation. Son père Benjamin lui explique que son métier de journaliste l'envoie à Nassau, capitale des Bahamas, pour un reportage sur le festival de Junkanou, qui démarre le 26 décembre. C'est un peu comme un carnaval, donc c'est une grande fête. J'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour passer quelques jours de vacances ensemble. Tu sais, à cette période-là, il fait plus de 25 degrés. Nous serons logés chez un confrère, Peter, sa femme Isadora, et lui ont un fils de ton âge qui s'appelle Charlie. Tu ne seras pas seul. Décembre 2021 Jules et son père sont arrivés il y a quelques jours. Le petit garçon est fasciné par tous les préparatifs de la fête qui s'annoncent magnifiques malgré une météo instable. Cette nuit, comme souvent à Nassau quand il y a une tempête, le vent a soufflé tellement fort que la plage est recouverte de débris en tous genres. Feuilles, algues, bois flotté, morceaux de plastique. Peter voudrait faire une série de photos. Les garçons, vous venez avec nous à la plage ? Charlie et Jules ont passé la matinée à aider à remettre en place tout ce qui a bougé autour de la maison. Il faut dire qu'ils se sont tout de suite très bien entendus, car ils ont découvert qu'ils avaient la même passion pour l'athlétisme. Ils acceptent avec enthousiasme. Alors qu'ils font la course sur le sable, soudain, Jules trébuche. Quand il se relève et regarde ce qui a bien pu le faire tomber, il reste sans voix. À ses pieds, je trouve une bouteille avec un message codé. Je le fais à la lit. Ouvre la bouteille. Pour trouver le trésor, résoudre l'énigme. 4, 1, 14, 19, 12, 1, 6, 15, 18, 5, 20. Il faut trouver ce trésor. Mais comment résoudre cet énigme ? Allons demander à nos papas, se disent Jules et Charlie. Une fois Benjamin et Peter retrouvés, ils se mettent à résoudre l'énigme. Les garçons pensent qu'il y a trois mots, car les chiffres sont espacés. Benjamin a une idée. Peut-être que les chiffres correspondent à des lettres. Ils cherchent et trouvent que le 1 égale A, 2 égale P, 3 égale C, et ainsi de suite. Les garçons déchiffrent les mots dans la forêt. Ils vont donc dans la forêt. Et si on se séparait ? dit Peter. C'est une très bonne idée. On a plus de chance pour trouver le trésor, répondit-il. Peter et Charlie partent d'un côté. Benjamin et Jules de l'autre. Ils cherchent pendant une heure sans rien trouver. Les garçons se réunissent au point de départ. La nuit est triste. Et tout à coup, Charlie trébuche à son tour à ses pieds une autre bouteille avec un autre message codé pour trouver les trésors et résoudre l'énigme. Tous les quatre, ils décodent le mot mêlé rapidement. C'est cocotier ! J'étais facile celui-là ! dit Jules. Il n'y a qu'un seul cocotier sur l'île. Suivez-moi ! dit Charlie. Les garçons courent au cocotier. Ils voient des pelles accrochées dans l'arbre. On va grimper les chercher, dire Peter et Benjamin. Les papas redescendent donc avec les pelles. Jules et Charlie commencent à creuser. Après un petit moment, Jules croise, mais il y a quelque chose qui bloque. Si tu n'y arrives pas, creuse à côté, il y a peut-être le trésor ! dit Charlie. Il découvre alors le trésor et essaye de le soulever. Avec beaucoup de volonté, les garçons réussissent finalement à sortir le fameux trésor du sol. « Waouh ! Mais qui ? » dit Benjamin. Mais Jules et Charlie sont si exciltés qu'ils ne laissent pas la parole à leur père et ouvrent le coffre à la hâte. Ils découvrent soudainement de magnifiques costumes de carnaval. « Oh ! Il y a quatre costumes ! Ils sont tous merveilleux ! Mettons-les pour le carnaval ! » dit Peter. « Oui ! Ça va être génial ! » disent Jules et Charlie. Six jours plus tard, le jour du carnaval est arrivé. Les garçons sont fin prêts. Ils enfilent leurs costumes. « Allons faire la fête ! Je suis sûre que nous avons les plus beaux costumes ! » dit Charlie. Ils profitent au maximum de leur soirée. Jules, Charlie, Benjamin et Peter gagnent même le prix des meilleurs costumes. Malheureusement, Benjamin et Jules doivent rentrer chez eux le lendemain soir. « J'espère qu'on se reverra bientôt ! » dit Charlie. « Je suis sûre que oui ! » s'exclame Jules.